Musique Chers lecteurs, bonjour ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e épisode des Chroniques Culturelles. Cet épisode sera un peu particulier car nous accueillons des collègues des autres médiathèques du réseau pour une émission spéciale, Salon des Illustrateurs et du Livre Jeunesse. Cette année, le thème du salon est le loup ! Aouh ! Tout un programme ! Myriam, Julie, Claire, Virginie, Philippe, Dorian et Anne vous présenteront leurs coups de cœur que vous pourrez ensuite réserver ou venir consulter dans les médiathèques du Val d'Irval de Seine. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous plaira. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! Musique Je vais vous présenter Cœur de loup, un roman jeunesse écrit par Catherine Rundel et paru en 2015 au Royaume-Uni. L'histoire prend place en Russie, sous le règne du tsar Nicolas II. Son héroïne, Féodora, vit dans une petite maison isolée au cœur des bois avec sa mère Marina, qui exerce le métier de maîtresse loup. Cette profession atypique consiste à récupérer les loups ayant été domestiqués depuis leur naissance par des aristocrates sans scrupules. En effet, la noblesse croit alors qu'avoir un loup chez soi porte chance et attire la fortune et la renommée. Mais au bout d'un certain temps, la vraie nature de l'animal se réveille et il se met à mordre. Comme les aristocrates pensent que tuer un loup porte malheur, il l'expédie à un maître loup chargé de le ramener à son état sauvage. Marina lui apprend à chasser, à se battre, à se méfier des hommes et même à hurler. Du haut de ses douze ans, Féodora a depuis toute petite une relation privilégiée avec ses animaux qu'elle considère comme des amis. Mais tout bascule le jour où les soldats du tsar viennent arrêter Marina à qui il avait fait interdire de continuer à en sauvager les loups parce qu'ils attaquent le gibier lui appartenant. Féodora va tout faire pour retrouver sa mère et n'hésitera pas, pour cela, à braver avec sa meute les soldats qui la poursuivent à travers la Sibérie. On s'attache très vite à l'intrépide Féodora et aux compagnons qu'elle rencontre tout au long de son périple. Bien que ce ne soit pas un roman historique à proprement parler mais plutôt un roman d'aventure teinté de féerie, on sent poindre les prémices de la révolution à travers la révolte des classes populaires qui subissent la tyrannie du tsar. Au fil de cette lecture, on a également l'impression de visualiser les paysages enneigés de Sibérie et d'entendre les hurlements des loups. Le talisman du loup, écrit par Myriam Daman et Nicolas Digard et illustré par Julia Sarda, est un conte contemporain aux allures de contes traditionnels slaves, édité par Gallimard Jeunesse. Suivez l'histoire du plus grand loup d'une forêt sombre et oubliée, peuplée de pins enchevêtrés, dans sa quête d'une mélodie devenue silencieuse. Ce conte est celui d'une relation improbable entre un loup et une humaine. Mais ce n'est pas une histoire de proie et de prédateurs, c'est une histoire d'amitié. C'est aussi un conte enchanteur sur ce que l'on est capable d'accomplir par volonté mais aussi par amitié. Loin des apparences, cette courte histoire vous séduira peut-être, soit par son texte à la poésie discrète, soit par ses superbes illustrations aux couleurs d'automne. Une histoire où pour une fois, le loup n'est ni méchant, ni gentil, ni bête, mais juste animal, un chasseur qui chasse pour se nourrir et dont le seul but n'est pas d'engloutir cochon, petite fille et mère grand. À lire par les amateurs de contes comme par ceux qui trouvent les contes traditionnels dépassés. Comme le dit si bien la quatrième de couverture, laissez-vous envoûter par ce conte fantastique où s'entremêle le mystère, la magie et la puissance de l'amitié. Ce livre pour découvrir et réfléchir est disponible dans les bibliothèques du réseau Val d'Herval de Seine. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre La sagesse des loups d'Elie Radinger qui va nous faire entrer dans l'intimité de ces bestioles. L'autrice est une ancienne avocate qui décide de rompre avec la vacuité de son quotidien. C'est la rencontre avec un loup dans un enclos aux Etats-Unis qui va changer sa vie. Dès lors, elle va se consacrer à l'observation de ces animaux et devenir la spécialiste allemande de référence en la matière. Quand on parle du loup, on a encore trop souvent à tête l'image du grand méchant loup, d'une bête féroce, cruelle et sanguinaire, massacreuse d'êtres humains ou de bétail. Et lui va déconstruire cette légende à travers son témoignage. Son observation persévérante lui a permis de dégager un certain nombre de comportements du loup, bien à revers des idées préconçues. Une meute de loup, c'est avant tout un groupe solidaire qui prend soin des malades, des faibles et des âgés. Les chasseurs leur laisseront toujours une part de leur proie et il y aura un loup ou une loup pour veiller sur eux. Jouer est pour eux une affaire très sérieuse et tous, des plus jeunes aux plus anciens, s'y adonnent avec plaisir dès que la situation le permet. Ces moments sont, pour eux, le moyen de renforcer leur groupe. Les plus anciens d'une meute ne sont pas des poids morts, mais un atout décisif pour la chasse ou dans les confrontations entre meutrivales. Grâce à leur expérience transmise aux plus jeunes, ils peuvent accroître l'efficacité des chasses et éviter les combats perdus d'avance. Ils augmentent ainsi les chances de survie de la meute. Coopérer, communiquer, partager, jouer, telles sont les principales règles de vie des vies. Pourtant, Elie Raddinger n'est lu dans rien la violence dans son livre. La violence du monde sauvage, tout d'abord, avec les conflits, meurtriers parfois, entre bons trivals. Violence désespérée, des proies, qui luttent pour leur survie lorsqu'elles sont mises à mort. Violence des hommes, enfin. Celle des chasseurs de Yellowstone, qui tuent des loups et s'en vendent sur les réseaux sociaux. Celle des éleveurs, qui luttent, eux aussi, pour leur survie économique quand leurs troupeaux sont décidés. Ni ange, ni démon, le loup est et demeure un animal par un sens sauvage. Malgré les nombreuses menaces qui pèsent sur lui, les faits sont là, indéniables. Le loup est de retour. La confrontation est inhabitable. La cohabitation est indispensable. Ce documentaire demeure un témoignage personnel de l'autrice sur son expérience avec les loups. Elle livre de nombreuses clés pour comprendre que nous avons tout à y gagner à connaître cet animal et nous ouvrir peut-être le chemin de la cohabitation. Le peuple loup est un film d'animation réalisé par Tom Moore et Ross Stewart sorti en 2020. Tom Moore présente Le peuple loup comme le troisième volet d'une trilogie de films d'animation consacré au folklore irlandais qui a été entamé par Brendan et le secret de Kells en 2009 et poursuivi avec Le chant de la mer en 2014. Très beau film d'animation d'ailleurs que je vous recommande. Ce film d'animation se passe au XVIIe siècle à Kilkenny en Irlande au temps des superstitions et de la magie alors que l'anglais Oliver Cromwell a conquis l'Irlande et a mis en place entre autres atrocités une loi contre les loups. Dans le film il fait venir un chasseur anglais pour abattre les animaux avec sa fille de 11 ans Robin. Cette dernière insiste pour l'aider ce qu'il refuse. Elle lui désobéit et se faufile dans la forêt à sa suite assoiffée d'aventures et désireuse de lui prouver sa valeur. Elle fait la rencontre de Meb une wolf walker c'est-à-dire une marcheuse loup une humaine qui se transforme en louve quand elle est endormie. Par erreur cette dernière mord Robin et la renvoie chez elle après avoir soigné sa plaie. Mais une fois la nuit venue Robin se retrouve effrayée dans le corps d'un loup. Ce film est magnifique pour plusieurs raisons. Tout d'abord l'animation dessinée à la main est hypnotisante et s'inspire notamment des films de Miyazaki. Certaines séquences sont étourdissantes de beauté. La ville y est dépeinte comme sombre austère et anguleuse quand la forêt est colorée lumineuse et tout en courbe. On pense notamment au peintre Gustave Klimt. Ensuite la musique composée par le français Bruno Coulet On y entend notamment la chanteuse Aurora sur la très belle chanson Running with the Wolves courir avec les loups. Enfin les multiples messages philosophiques du film C'est une fable écologique en effet on y voit les hommes tenter en vain de contrôler les éléments et notamment la puissance de la nature on se rend vite compte que la menace vient davantage des hommes que du monde animal d'ailleurs mais aussi sur l'acceptation de soi et de sa part d'altérité de différence sur la nécessité de s'ouvrir à ce qui nous est étranger de parcourir l'inconnu. Le film a été nommé aux Oscars 2021 dans la catégorie films d'animation. En somme une magnifique aventure à voir absolument ! Loup Vietu est une bande dessinée publiée par BD Kids avec au scénario Marie Manon et Armand Robin et au dessin l'illustratrice Caroline U. Ici le héros n'est pas un loup mais une louve. Oui oui vous m'avez bien entendu une louve. Elle n'a qu'un seul but attraper et croquer des moutons. Elle emploie une foule de stratagèmes et des plans les plus loufoques pour parvenir à sa fin et combler sa faim. Mais elle est trop maladroite et elle n'y arrive pas pour le plus grand bonheur du troupeau de moutons qui n'arrête pas de se moquer d'elle. Les planches sont courtes et les couleurs sont vives. Les situations sont très drôles. Au final, les moutons apprécient l'ouvre pour notre plus grand bonheur de lecteur. Je recommande cette bande dessinée qui déconstruit les stéréotypes du grand méchant loup. Pour les petits comme pour les plus grands. Bonjour, je suis Virginie de la médiathèque de Brunois et à l'occasion du Salon des illustrateurs, j'ai choisi de vous parler de L'œil du loup, un roman de Daniel Pénac, un classique de la littérature de jeunesse. C'est l'histoire d'un loup, un loup d'Alaska au pelage bleuté qui a été capturé par les humains et enfermé dans un zoo. Ce loup n'a plus qu'un œil. Et c'est l'histoire aussi d'un jeune garçon prénommé Afrique comme le continent d'où il vient. Depuis qu'il a perdu sa compagne, loup bleu fait les 100 pas dans sa cage et il refuse de manger. Puis un jour, un garçon vient l'observer et puis tous les jours il revient au zoo. Et pour se mettre à son niveau, le garçon ferme un œil et dans la pupille du loup il voit défiler la vie de l'animal au sein de la meute avant qu'il n'arrive au zoo. Et de la même manière, il va laisser le loup accéder à sa vie antérieure en Afrique, à ses pensées. Et dans ce conte philosophique et fantastique, Daniel Pénac réussit à aborder de nombreux thèmes comme l'amitié, la fidélité, la tolérance mais également la violence. C'est un livre qu'on peut proposer à des enfants à partir de 9 ans et qu'on peut lire en famille. Le loup, texte et dessin de Jean-Marc Rochette édition Casterman Dans le massif des écrins, un loup et un berger vont s'affronter jusqu'à leur dernière limite. Un été, pendant la nuit, une grande louve blanche attaque un troupeau de brebilliers à la fin et doit nourrir son louveteau. Gaspard, le berger, n'en a pas le droit mais il tire et là-bas. Cela fait déjà deux étés qu'elle décime son troupeau. Les saisons passent. Entre le louveteau devenu adulte et le berger, la lutte s'engage. Qui prendra le dessus ? Il y a très peu de textes dans cet album. Tous passent dans la montagne où Gaspard vit seul avec son chien. Une voix off décrit les saisons qui se succèdent. Cri d'animaux, bruit des tempêtes et des avalanches, le silence et la règle dans le massif. Le premier son représenté est celui du coup de fusil qui tue la louve. C'est le point de départ de cette lutte homme-loup. L'animal comme l'homme se ressemble. Ils chassent pour se nourrir, ils sont solitaires et ils ne doivent leur survie au sens propre comme au figuré qu'à la présence du troupeau. Ils sont libres, ils n'ont pas de limite. Le loup apparaît ou disparaît à sa guise et Gaspard n'a plus rien à perdre depuis la mort de son fils. Il partage cet espace, immense et sauvage, dont ils connaissent les pièges et la dureté, la montagne. C'est le personnage peut-être le plus important de l'album, intemporel, magnifique, froide et violente. Des illustrations aux teintes froides, des gros plans des personnages et des vues panoramiques des paysages nous entraînent dans cet univers où seuls ceux qui connaissent ses règles peuvent survivre. Cet album a reçu le prix Wolinsky de la BD Dupont en 2019. Et voilà, l'épisode spécial Salon des Illustrateurs se termine. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous en faire part. Le Salon des Illustrateurs et du Livre Jeunesse se tiendra le samedi 21 mai prochain à la Salle des Fêtes de Brunois de 10h à 18h. L'entrée est libre et vous pourrez y rencontrer de nombreux illustrateurs jeunesse, mais aussi participer à des ateliers créatifs avec eux. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet www.bibliothèque.vkvs.fr et sur nos réseaux sociaux. Tous mes collègues bibliothécaires se joignent à moi pour vous dire à bientôt dans les médiathèques et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501